Changement au sein des services secrets algériens en France. L'Algérie cherche des alliés pour contrer l'influence du Maroc et d'Israël. Les retraites des anciens responsables ont coûté plus de 22 millions de dollars en 2021. Changement au sein des services secrets algériens en France. Cinq jours, pas un de plus. C'est en ces termes que s'est exprimé le responsable des services de renseignement extérieur algérien, pour exiger le retour immédiat de responsable de bureaux de sécurité auprès de consulats algériens en France. Selon nos informations, cette sévère injonction de la Direction de la Documentation et des Services Extérieurs, une des trois directions des services de renseignement algériens rattachés à la Présidence, a au moins concerné le consulat de Paris et celui de Créteil. Installée il y a une année, Asia, il semblerait que la responsable du bureau de sécurité du consulat général algérien à Paris n'ait pas donné satisfaction à ses supérieurs. Il faut dire qu'Asia, qui n'est pas véritablement un militaire, mais un PCA, personnel civil assimilé, n'avait pas de véritable compétence alors qu'elle ne cessait de déclarer qu'elle avait le grade de colonel. Nous affirme un responsable du consulat général d'Algérie à Paris. Selon nos informations, cette personne aurait envoyé des mémorandums et des rapports à charge, dans le seul but de nuire à des personnalités et à des responsables du réseau consulaire et des membres des services de l'armée désignés au sein de nos représentations diplomatiques. Au bureau de sécurité du consulat de Créteil, c'est le commandant Abderrahman qui aurait été séchement rappelé à retourner en Algérie. Se protéger du général Ali Ben-Doud, semble faire les frais d'une débendadisation de l'appareil sécuritaire algérien dans nos représentations diplomatiques dans le monde. Ali Ben-Doud, un proche du clan de Bouteflika, fut pendant sept ans le représentant de l'ex-DRS en Suisse, puis en France durant dix années où il aura eu tout loisir de placer ses agents dans tous les rouages des institutions, réseaux et organisations algériennes. Rappelé pour prendre la direction de la DDS au mois de mars 2019, Ali Ben-Doud en avait été limogé près de trois semaines plus tard. L'Algérie cherche des alliés pour contrer l'influence du Maroc et d'Israël. Le pays est confronté actuellement à un contexte géopolitique particulier. Dans la zone du Maghreb, les relations sont exécrables avec le grand rival marocain. Pourtant les deux pays sont considérés comme les deux principaux géants en Afrique du Nord. Actuellement dans la zone du Maghreb, l'Algérie et le Maroc se disputent un certain leadership. Les autres pays, confrontés à diverses difficultés, sont quelque peu en retrait. En effet, l'Égypte, la Tunisie ou encore la Libye sont en phase de reconstruction. Si l'on prend la Libye ou la Tunisie, la question du leadership est pour le moment reléguée au second plan. L'Algérie et le Maroc se livrent donc une bataille sans merci pour avoir la tête du leadership. Il y a quelques mois, les deux nations sont entrées en conflit ouverte ce qui a conduit à une rupture des relations diplomatiques. Il y a de nombreux dossiers sur lesquels Alger et Rabat ne s'entendent pas. Le principal point de discorde est la question du Sahara occidental. L'autre point sur lequel l'Algérie et le Maroc se regardent en chien de faïence c'est Israël. L'État hébreu soutient le Maroc dans sa politique ce qui n'est pas du tout du goût d'Alger. Le récent déplacement du ministre de la Défense israélien au Maroc a fini par mettre le feu aux poudres. C'est ainsi qu'Alger souhaite également développer des alliances. Selon de nombreux dirigeants algériens, le rapprochement entre le Maroc et Israël constitue une menace pour la souveraineté de l'Algérie. Pour contrer cette influence, l'Algérie compte nouer des alliances afin de procéder à un rééquilibrage des forces en présence au Maghreb. Les retraites des anciens ministres, ou alis ou dirigeants de l'État algérien ont coûté plus de 22 millions de dollars en 2021. En 2021, les retraites des anciens ministres, ou alis, secrétaire généraux, au commis ou anciens dirigeants de l'État algérien ont coûté pas moins de 3 milliards de dinars d'argent public, à savoir l'équivalent de plus de 22 millions de dollars, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. C'est effectivement avec cet argent public que les pensions de retraite des anciens dirigeants algériens ont été financées. Sauf que cet argent est dépensé ou utilisé, comme chaque année, dans une grande opacité pour la simple raison que le régime des retraites des anciens ministres ou dirigeants algériens est totalement séparé du régime classique des retraites des autres citoyens lambda ou simples travailleurs mortels. En effet, les retraites des dirigeants algériens sont gérées et versées annuellement par le fameux Fonds spécial de retraite des cadres de la nation qui existe depuis de longues années, il a été créé officiellement en 1983 et modifié à plusieurs reprises, et apporte un traitement spécial aux retraites des plus influents et puissants anciens dirigeants de l'État algérien. Le Fonds spécial de retraite des cadres de la nation relève exclusivement du ministère des Finances alors qu'il dépendait jadis de la Caisse Nationale des Retraites. C'est, en réalité, une caisse à part dont bénéficient seulement les cadres supérieurs de l'État, les anciens ministres, les anciens Oualis, les PDG des entreprises publiques, et même d'anciens cadres du FLN, des MOAFED et d'anciens membres du Bureau politique du temps du Parti Unique. Un simple travailleur algérien perçoit, après 32 ans d'activité et une fois l'âge de 60 ans atteint, 80% de la moyenne de leur salaire des cinq dernières années. En revanche, un ancien dirigeant au cadre de l'État, souvent des postes purement politiques, perçoit une pension correspondant non seulement à 100% du dernier salaire perçu, mais peut aussi voir sa pension augmenter au fur et à mesure des revalorisations du salaire du dernier poste occupé. Un exemple éloquent, un ancien Ouali, qui a quitté ses fonctions dans les années 1990, perçoit une retraite équivalente à celle d'un Ouali actuellement en poste, contrairement à un retraité du régime général qui garde le montant de sa pension au moment de son départ à la retraite. Ce traitement favorable et spécifique accordé au cadre de la Nation fait deux de véritables privilégiés de la rente du régime algérien. Il est à signaler enfin que chaque ancien ministre algérien touche une retraite évaluée à plus de 320 000 dinars, à savoir plus de 32 millions de centimes. Mais pour bénéficier de cette retraite dorée par rapport aux conditions de vie du reste de la population algérienne, le ministre algérien doit rester dans son poste au gouvernement pendant 18 mois de présence au gouvernement. Il faut savoir également qu'un ministre algérien continue de percevoir son salaire et garde sa voiture de fonction une année après avoir quitté ses fonctions. Ses privilèges onéreux sont uniquement financés par l'argent public. Il faut rester au courant de l'actualité algérienne.